et bien re les gars de retour des cours bref du coup là je suis rentré là je vais réviser pour le contrôle de demain donc là il faut qu'on apprenne les trois premiers chapitres du livre voilà donc là je vais tout réécrire le vocabulaire, je vais relire des petites phrases, des tournures de phrases etc pour demain et puis je me suis acheté pour midi un petit truc à manger c'est roll cake j'ai acheté ça en dessert, des petits sandwiches comme ça qui ont l'air pas mal hop je vous montre ça pour 600 yens donc là la petite sandwich de choton ah c'est trop du bien de manger j'ai trop faim là du coup les gars il va falloir que vous me disiez pour ceux qui voulaient que je leur apprenne entre guillemets deux trois mots en japonais donc si vous voulez juste apprendre à parler en gros à dire deux trois mots ou des petites tournures de phrases ou genre si vous voulez en même temps apprendre à écrire donc là je vous conseillerais deux méthodes différentes du coup dites moi en commentaire ce que vous préférez en plus là faut qu'on fasse les courses parce que c'est plein dans le frigo il reste deux concombres, une carotte, ce week-end je pense que je vais peut-être aller m'acheter des habits, habits, chaussures etc parce qu'il y a un gars de ma classe qui m'a dit qu'à Hokkaido il y avait un super centre commercial avec toutes les marques genre Puma, Nike et tout moi je voulais m'acheter du Puma, je me suis mis au Puma t'as vu bref je vais m'acheter des trucs Puma et du coup je pense que je vais aller ce week-end parce que déjà c'est près de la mer il m'a dit que c'était pas très cher, enfin Nike après Puma je sais pas on verra mais voilà donc ça a l'air pas mal pour m'acheter des habits et tout je pense que je vais aller voir là-bas peut-être que c'est aller demain ou début de semaine prochaine il faut que je passe aussi à la banque puisque comme je vous avais dit il faut que j'ouvre mon compte pour travailler avec Hubert pour commencer à rentrer des sous parce que là c'est bien de rien faire et tout machin mais il faut y travailler parce que sinon je vais pas tenir l'année il y a viande oeuf non ah oui sinon ce week-end je crois on devait aussi aller avec Marco on avait parlé je crois ce qu'on avait dit on devait essayer d'éditer un truc donc je sais plus on l'avait dit donc j'espère que les vidéos de ce week-end vous plairont selon ce qu'on fait voilà j'espère comme je peux donc là on va goûter le petit dessert donc il coûtait un euro c'était celui qui avait l'air on va dire le meilleur parce qu'il y en avait des autres mais il y avait vraiment tout petit c'est pas super bon genre des petites gaufres mais genre vraiment petite et tout c'est vrai y'a pas de l'alcool après je vais être bourré ma gueule non je crois c'est juste une tarte à la crème ah non même pas c'est comme un gâteau en fait franchement le biscuit est plutôt bon au milieu je pense peut faire mieux mais ça va bon les gars fin de la déquisition en live donc là je vais aller un petit peu révisé je vous dis à tout à l'heure les gars portez vous bien oh les gars on allait faire les courses avec marco marco il arrive à la caisse voilà on rentre chez nous j'ai dit ah ils sont où les oeufs il dit je sais pas et marco il avait oublié les oeufs du coup on a fait quoi on a dû y retourner après il me dit ah c'est ta faute les oeufs je les ai pas vu ni en noir ni en couleur ni en 3d les oeufs je les ai jamais vu de ma vie il me dit ah je te les ai posés là et tout je sais pas quoi je les ai même pas touchés les oeufs il me dit c'est de ma faute eh les gars eh franchement c'est de la faute à qui ah ouais moi marco eh franchement eh franchement eh marco assume mon pote regarde la caméra regarde la caméra marco eh marco regarde la caméra ah le mec il assume pas ok les gars donc là on est le soir on vient de finir de manger donc là marco il va nous préparer des petites bananes au chocolat ma gueule bref du coup là on a fait les courses on a gravitaillé plein de craquer donc là le bon gel bon sachant que déjà là on va dire c'est plein de craquer mais pour vous c'est rien mais pour nous on a jamais autant de trucs on a deux gros paquets de viande on a mangé déjà un truc comme ça on a un truc d'oeufs là sachant qu'on a fait déjà 10 oeufs durs là ensuite on a quoi ma gueule une petite carotte une petite colal petite bouteille de soju petite banane pour faire avec le chocolat ma gueule petite boisson au melon à la banane jus de pomme jus d'orange lait saké d'ailleurs ça fait 3 semaines qu'elle est là la bouteille de saké on a toujours pas dit les gars on a racheté quoi ici on a racheté la blinde de trucs on a racheté des ramen kitkat des pokis sauce tomate 10 kilos de riz plus les pâtes les gars on est max bref ça pour dire que voilà c'est déjà la fin de la journée donc là en plus on allait faire notre petit séance de sport très rapidement tout à l'heure puisque on était un peu mort donc on a fait vite fait voilà tranquille pépère et puis marco comme je vous ai dit il avait oublié les oeufs après il dit que c'est de ma faute alors que les oeufs je les avais vu ni en couleur ni en or et blanc je les avais jamais vu de ma vie le mec il me dit ah mais gros t'as oublié les oeufs mais gros je les ai même pas touchés je les ai même pas vu le mec il me dit j'ai oublié les oeufs bon les gars par contre demain j'ai le petit test donc là j'ai déjà révisé ça d'après midi j'ai recopié pas mal de vocabulaire il va falloir que j'ai révisé encore pas mal du coup je vais vous laisser j'espère que vous avez passé une bonne journée portez vous bien likez la vidéo si elle vous a plu commentez si vous avez quelque chose à dire ou à demander abonnez-vous activez la cloche je vous dis à demain les gars Mata Ashta I'm a loser どうせだったらどう笑っていいだろう もう一回もう一回どうせ僕らの声 I'm a loser ずっと前から聞こえてた いつか ポケットに隠した声が